– Un grand merci à tous de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'écologie et de politique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous le savez, les élections européennes approchent à grands pas. Ce sera dans quelques semaines maintenant. Et pour l'occasion, il y a un candidat, une tête de liste, qui est en visite en Guadeloupe. Et il le sera à partir de ce mardi. C'est Yannick Jadot. Yannick Jadot qui sera d'ailleurs notre invité ce mardi. Bonjour Christian Ziviliz. – Bonjour, bonjour téléspectateurs. – Merci d'être avec nous. On rappelle que vous êtes secrétaire général et porte-parole également de Caraïbes Écologie-Les Verts. – Pas secrétaire régional, mais pas porte-parole. – Oui, vous l'êtes quand même de fait, puisque vous êtes avec nous. Aujourd'hui, cette visite, elle s'inscrit dans le cadre des élections européennes. Ça intéresse quelqu'un, ces élections ? – Lorsqu'on regarde les statistiques, les élections européennes mobilisent assez peu. Et c'est une erreur. C'est une erreur lorsqu'on sait l'importance qu'a l'Europe dans notre existence. Je pense que notamment au financement européen, personne ne peut me dire qu'il n'est pas passé quelque part sur avoir une infrastructure avec le logo Europe dessus. Et ça, c'est important. Et c'est également pour ça que nous devons avoir des personnes qui sont sensibles à l'écologie et particulièrement à cette écologie qui nous concerne, nous, dans les dômes. Vous n'ignorez pas que la biodiversité de la France, elle se trouve chez nous. Donc il nous faut des personnes qui soient hyper sensibilisées là-dessus. Et à Europe Écologie, les Verts, nous avons ces personnes. Yannick Jadot, d'une part, qui sera présent, mais également Michel Rivazic, qui est député européen également, et particulièrement en pointe sur tous les problèmes qui nous touchent, particulièrement le problème des perturbateurs endocriniens. – Oui. Alors justement, il y aura beaucoup de problématiques, de thématiques qui vont être abordées lors de cette visite. La plus importante, ce sera laquelle ? – Pour nous, il y a deux temps forts. – Oui. – Le premier temps fort qu'on a choisi, nous, ce sera demain à midi, aux heures et demi-midi, au port de pêche de Bananier, où on va rencontrer les pêcheurs. Le problème des chlordécones, il est lié à la banane, c'est vrai. Mais on oublie trop souvent les effets induits sur les autres crocs professionnels. Et on a quelque part le sentiment que les marins pêcheurs, qui sont impactés à leur corps défendant, parce qu'eux, ils n'ont rien fait, et ils subissent un phénomène, et on a parfois l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment pris en compte. Nous avons voulu, donc, que ces députés européens, que ces candidats soient parfaitement imprégnés de cette question-là et qu'ils la saisissent à boire le corps. – Donc, d'où cette rencontre qui aura lieu demain midi, on l'a bien compris. – Un député européen, ça peut faire quoi ? – Vous savez qu'il existe un fonds européen pour la pêche. Donc, ça veut dire qu'un député européen, ça va aider à mobiliser ces fonds en matière, au profit des marins pêcheurs. Mais pas seulement. Donc, tous les autres secteurs, au niveau du FEDER, du FEOGAD, du FSE, on a besoin de relais au sein du Parlement européen pour défendre un certain de nos dossiers. Et ça, c'est fondamental. Le rôle du député européen, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un député rompien fasse pour nous. Il doit nous servir de relais au sein de l'Union européenne. Particulièrement lorsqu'on sait que ça fonctionne beaucoup, mais alors beaucoup, à base de lobby. Il faut avoir une présence, il faut avoir quelqu'un qui suit, je dis, au millimètre le dossier, de telle sorte à le voir aboutir. Sinon, nous sommes noreillés dans la masse. – Donc, aujourd'hui, quelles sont les positions des candidats ultramarins sur la liste électorale d'écologie ? – Vous savez que Macron nous a fait un mauvais coup. – Ah ! – Un très mauvais coup. Puisque dans l'ancien système qui existait jusqu'à la précédente, on avait une élection par région, par océan. Et la partie atlantique, Guadeloupe, Martine et Guyane, avaient la certitude d'avoir un député. – Tout à fait, on se souvient. – Avec ce nouveau système de liste nationale, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Donc, nous aurons des députés, donc il y aura un Guyanais qui se situe à la 19e position. – Ah, 19e position, c'est éligible ça ? – Non, 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 ils ne seront pas éligibles. – Ah, ben non ! – Je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. La candidate guadeloupienne sous la liste qui est 22e, je crois, ou 24e, je ne sais plus, ne sera pas non plus en position éligible. Mais l'important, ce n'est pas cela. – Ah, ben quand même, pour peser, pour représenter nos famères, c'est important d'être élu. – Alors, d'être élu, c'est important. D'être physiquement présent, c'est important. Mais un député seul ne fait rien. Il faut un courant. Maintenant, à partir du moment qu'on a ce courant écologiste, on a ces députés que vous allez voir, que vous allez entendre, que vous allez écouter, on a la certitude, on a la certitude qu'il va y avoir, il va y avoir soutien là-dessus. Je rappelle pour mémoire que lorsque nous avons fait, nous avons saisi la Commission européenne d'une pétition, – Les seuls députés qui réagissent, c'étaient les députés européens, qui ont publié une autre tribune soutenant nos démarches. – On en est où aujourd'hui, des tractations ? Vous n'aurez pas pu avoir une liste commune avec les socialistes ? – C'était une envie d'un jamb ? – C'était un peu compliqué. – Ah ! – C'était un peu compliqué. D'abord, je crois que personne n'ignore que le Parti socialiste métropolite est en pleine reconstruction. – Ah, vous êtes gentil. – Vous êtes gentil, vous auriez pu nous dire en déconfiture. – Non, je ne dirais pas en déconfiture, je dirais en construction. On n'ignore pas non plus le camon avec lequel nous avons fait une alliance pour les présidentielles, ça ne fonctionne pas très bien. Et lorsqu'on fait l'analyse, en fait, des résultats de la présidentielle, l'alliance n'a pas apporté grand-chose. Donc il convient que les écologistes aillent sur leurs propres couleurs. Il y aura des alliances, il y aura avec des partis écologistes, et il y aura surtout, il y a surtout sous cette liste, des personnalités de la société civile qui sont là pour apporter la parole. Je pense par exemple à Thioca, qui représente la Guyane, qui est un défenseur des Amérindiens. Sa présence est essentiellement liée à porter cette parole-là. – On le sait, de tradition, les élections européennes sont plutôt favorables au courant écologique. – Les sondages ne nous sont pas défavorables. – Là même, plutôt bon. – C'est largement mieux que ce que vous avez fait à la présidentielle. – C'est mieux. – Si ça se concrétise. – Maintenant, voilà, il y a les sondages, et puis il y a le résultat sous les urnes. Mais que les sondages ne nous soient favorables, ça montre que quelque part, la pensée écologique fait son terrain, son chemin sur ce terrain-là. Et moi, je souhaite, et nous souhaitons tous, qu'au niveau de la Guadeloupe, les citoyens se mobilisent, qu'ils se mobilisent pour soutenir cette liste écologiste qui va être porteur de valeur. C'est notre avenir. L'avenir d'un autre pays, l'avenir du monde, elle passe par l'écologie. Ça, c'est incontestable. Il suffit de faire le tour de la Guadeloupe. Regardez les dégâts que font la recherche climatique. « J'étais pas des pêcheurs à Bananier, maintenant leurs bateaux ne peuvent plus rentrer. » Donc, il y a des choses à faire. Et justement, ils ont là aussi un dossier. Je pense qu'ils le soumettront. Il va falloir faire le dragage, il va falloir faire, ils souhaitent faire l'aménagement de leur port. À l'heure actuelle, les pêcheurs à Bananier doivent aller à Trois-Rivières. Ça n'est pas logique, ça n'est pas normal. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, un travail qui est fondamental, et que nos députés européens feront. – Il y a eu une marche mondiale pour le climat, lancée par une jeune Suédoise. Elle est très très jeune, âgée de 15 ans. Il y a eu très peu de retours en Guadeloupe. Ça s'est mobilisé du côté de Bouillance. Ça vous inspire quoi ? Des regrets ? – Très peu, un peu. – On ne vous a pas entendu monter au créneau non plus pour le défendre ? – Pour le climat, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Ah, une marche mondiale pour aléanter sur un problème qui est connu, moi je veux bien. Maintenant, lorsqu'on regarde les marges qui se font de ci, de là, personne ne peut me dire que ça a eu un impact réel. Maintenant, s'il s'agissait d'alerter sur un problème qui est le réchauffement climatique, ce problème-là, nous sommes déjà l'argent. – Mais si l'élan est porté par la jeunesse, ça a une symbolique importante. – Là, on ne peut que se réjouer de cela. D'ailleurs, à ce propos, vous noterez que la plus jeune candidate sous la liste européenne serait la voix de l'OPN. Nous estimons, nous, qu'il faut… – À quel âge ? – 23 ans. – Ah oui, c'est la date limite. C'est l'âge limite. – Donc, pourquoi ? J'aurais pu y aller, on aurait pu envoyer deux, trois cadres du parti, mais est-ce que c'est comme cela qu'on va faire à l'avenir ? Moi, je disais dans une réunion, lorsque l'on regarde le paysage politique, on a l'impression d'une gérontocratie. Autrement dit, des personnes qui ont l'avenir derrière eux. Nous, nous disons, il faut que ces jeunes soient mis en avant. On salue cette initiative et nous faisons le maximum pour mobiliser les jeunes. Et vous savez combien il est difficile, très difficile de mobiliser les jeunes. Ils se plaignent beaucoup, mais lorsqu'il faut agir… – Donc, vous allez les encourager ? – On le fait déjà. – On le fait déjà. Et c'est vrai que nous nous appelons des jeunes à venir nous rejoindre. Nous sommes prêts à les former, à leur donner les places, dirigeant au sein du mouvement, à préparer la relève. Nous ne sommes pas l'avenir du pays. L'avenir du pays, c'est sa jeunesse. – Merci à vous. – Je vous remercie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 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 –